La première phase C'est un repère pour ensuite faire ma réduction de taille Pour la réduction de taille, on va couper le carton, enfin décoller ici Et ensuite on va opérer les bonnes coupes pour obtenir un carton plus petit Une fois terminé, on réassemble Et puis on va ensuite scotcher le tout ou utiliser du pistolet à colle pour maintenir l'ensemble Voilà, on va mettre un peu de colle là et là, la boîte est prête Il y aura jusqu'à redécouper un petit peu la partie supérieure pour pas que ça chevauche Maintenant passons à la suite Ensuite vous préparez 4, 6 petits éléments pour maintenir la carte mère Et puis on va les piquer sur des bouchons avec un tournevis Voilà, donc on a un petit tournevis plutôt Voilà, vous faites les trous au milieu Et puis on va venir les visser Voilà, j'en ai fait deux spéciaux pour un côté de carte mère Pour pas avoir de problème avec la partie extérieure On va mettre un petit coup de pistolet à colle à l'intérieur Pour être sûr que ce soit bien fixé Ensuite je mets un petit peu de pistolet à colle Autour de chaque entretoise Pour que ça tienne bien Une fois qu'on a terminé ça On vient en positionner 4 Aux quatre coins de la carte mère Et on visse Ce sont de visser trop fort Quand on a vissé aux quatre coins de la carte mère On vient positionner dans le carton Et on vient ajouter le petit cache Quand le cache est positionné On vient faire des petites marques Pour assurer le découpage ensuite de cette zone Voilà, une fois que c'est installé On finit par visser les autres éléments Pour poser la carte mère Donc ici il y en a six Voilà, ensuite j'ai pris un petit peu de peinture Dans un bouchon Et à chaque élément On va venir mettre de la peinture C'est pour faire une marque Sur le carton Et préciser l'endroit où on va coller Voilà, j'appuie bien aux endroits Où sont les bouchons en dessous Et on va voir en enlevant la carte mère Ce que cela donne Voilà, on a ainsi les six traces Et on peut prendre un stylo maintenant Et faire un trait Autour des traces A peu près Voilà Et là, pour essuyer ensuite la peinture Voilà On va pouvoir procéder au collage avec le pistolet à colle Bon, après avoir mis du pistolet à colle aux six endroits Je positionne la carte mère Dans le boîtier Voilà Elle est en place Et on n'y touche plus Pour au moins deux ou trois minutes On pourra la redémonter ensuite Mais comme ça, on est sûr que les plots sont bien positionnés Et rappelez-vous On ne sert jamais fort ces vis-là C'est juste pour maintenir Même en serrage final Alors pour l'alimentation On fait pareil On met quatre vis Et ensuite on met de la peinture sur les vis Peinture à l'eau Et je vais positionner Un filpon d'alimentation Dans la boîte Appuyer Bien positionner pour faire les marques Et ensuite j'aurai plus qu'à percer les quatre trous suivant les marques Et contourner pour faire le trou de la lime Alors Une fois qu'on a contourné Et bien on vient visser aux quatre vis C'est un peu approximatif Mais finalement ça ne se débrouille pas si mal que ça Voilà pour la première partie Reste maintenant à gérer un trou pour la carte graphique Si on a mis une carte graphique externe Et puis à visser le CD-ROM et le disque dur La carte graphique je sais que je dois faire une encoche Et je dois aussi repérer Là où les sorties vont justement traverser le carton Et ensuite je vais découper avec le cutter Une fois que le trou est fait Un peu ajusté Voilà ce que ça donne Voilà Une fois qu'on a contourné avec un crayon Découpé avec le cutter On peut enfoncer le lecteur CD Il n'y a aucune raison que le lecteur CD sauve Mais si on veut on pourra coller une petite patte Pour avec le pistolet à colle Ou avec du scotch pour ne pas qu'il bouge comme ça Pour le disque dur c'est pareil On met une vis On met de la peinture dessus Pour trouver sa position Et on la met à un endroit Le disque dur à un endroit Plutôt ici Parce qu'il va y avoir un courant d'air comme ça Ça va le faire respirer Et puis ensuite ça me donnera la position Pour mettre la vis Voilà le disque dur est monté Là j'ai monté une autre carte vidéo Un peu plus grande Qui dépasse Mais ça fait l'entrée d'air qui est ici Alors c'est pas forcément très propre Mais je pense que l'entrée d'air ici C'est une bonne chose Comment monter le système pour allumer et éteindre Donc là J'ai récupéré d'un ancien boîtier Donc un élément Avec le bouton Et puis on viendra faire un petit trou pour le coller ici Tout simplement Voilà Comme ça notre PC est prêt dans sa boîte Et a priori il est bien ventilé L'entrée d'air ici Le disque dur La carte vidéo Là j'ai fait un système d'évacuation d'air Directement pour que ça n'aille pas dans le boîtier Avec une 4850 Et ça ressort directement là Voilà Bon c'est pas nécessaire Et là j'ai fait trois petites encoches Pour bien avoir de l'air qui rentre Qui passe sous la carte mère Pour bien ventiler l'arrière de la carte mère Voilà C'est fini pour ce boîtier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada